Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais ouais, tranquille, quoi, oui, je sais, moi non, pas la peine de le dire, mais bon bref, regardez la situation du monde, mesdames et messieurs, la guerre est en train d'éclater absolument sur tous les continents, tous les continents sont en guerre, l'Amérique aux Etats-Unis, la police versus les noirs, la France qui s'engage contre le Niger, en Afrique c'est totalement instable, en Europe il y a l'Ukraine et la Russie qui sont en train de se fracasser la bouche depuis plus de un an et demi, bientôt deux ans, hein, et puis en Asie n'en parlons pas, sinon je vais me retrouver directement en prison, mais bon bref, aujourd'hui, le bras droit de Vladdy Poutini vient de se faire littéralement enlever la vie, comment, un accident, il pense que nous sommes nés de la dernière pluie, hein, monsieur Prigogine, arrête, tenté, il y a quelques mois, de faire un putsch, c'est-à-dire un coup d'état, sur un homme qui se bat contre des ours, sur un homme qui a menacé la planète entière en disant, si quelqu'un bouge, vous allez voir des choses que nous avons jamais vues dans l'humanité, c'est à lui qu'on a voulu faire un coup d'état, maintenant, l'auteur de cette tentative, de ce coup d'état, son avion s'est littéralement écrasé, ça veut dire que son avion, il montait comme ça, et puis il est descendu, comme si les enfers qui sont en bas, l'ont attiré, hein, vous vous rendez compte ? Donc là, le message est clair, tu fais du grand n'importe quoi avec Vladdy, il peut arriver des accidents, Donc là, ils sont en train de nous dire que les astres, et que même la chance, c'est du côté de Vladdy, ou bien, ce n'est pas le fruit du hasard, et ce serait une manière de montrer aux autres, que si vous commencez à jouer avec Vladdy, il peut se fâcher, et après maquiller ça, en mode accident. Vous vous rendez compte ? Dans tous les cas, d'autres disent que c'est Vladdy, et Tigno, qui est derrière tout ça, d'autres disent que c'est un malencontreux accident. Dans tous les cas, ça arrive au bon moment, hein. Ah oui, ça arrive au bon moment ! Regardez les alliances que la Russie est en train de se faire, d'ici et là, du Brésil, hein, jusqu'à l'Afrique du Sud. De l'Inde, jusqu'à la Chine, jusqu'à la Corée. Et nous, dans tout ça, je sais qu'il n'est pas l'heure de parler de nous, mais là, on sent, et on sait, que le patron de Wagner ne fait plus partie de cette planète. À moins qu'il ait trouvé un parachute, et qu'il ait parti se cacher, je ne sais où, je ne vois pas d'autres alternatives. Sachez, mesdames et messieurs, que nous, on veut la paix. Et on en a marre d'entendre qu'il y ait de la guerre ici et là. On aurait kiffé que tout le monde se fasse des bisous. Mais apparemment, l'amour est trop difficile à partager, contrairement aux bombes et aux bombardements. vous ne voyez pas que tout le monde s'empresse de menacer à droite et à gauche la France qui menace le Niger, le Sénégal qui menace le Niger, la Côte d'Ivoire qui menace le Niger, le Niger qui menace tout le monde, le Burkina aussi qui vient menacer, et le Mali aussi qui vient menacer. il faut trouver des solutions pacifiques à tout ça, parce que ça ne va que aller dans le feu et le sang. Et nous, on n'est pas là pour voir ça. Sous-titrage ST' 501